le béton armé vous en avez entendu parler forcément il est indispensable dans la plupart de nos constructions mais savez vous que derrière ce nom devenu commun se cache une invention qui dès la fin du 19e siècle a permis la naissance de nouveaux styles architecturaux et des ouvrages parmi les plus remarquables de l'histoire le béton a une très grande résistance à la compression si l'on place un poids au sommet d'un poteau en béton ce dernier ne se déforme pas mais le béton résiste mal à la traction dans le courant du 19e siècle n'est donc l'idée de marier ces deux matériaux en plaçant dans le béton des tiges en acier des armatures là où peuvent apparaître des tractions lorsqu'on applique une charge à une poutre elle s'allonge en partie inférieure c'est la traction et elle se comprime en partie supérieure c'est la compression les armatures en acier positionnées correctement s'oppose aux efforts de traction les tiges d'acier sont notées d'une surface nervurée pour améliorer leur adhérence et éviter qu'elles ne glissent à l'intérieur du béton c'est ce matériau composite béton et armature d'acier qu'on appelle le béton armé comme souvent dans le domaine de la construction le béton armé est une invention collective fruit de l'imagination de plusieurs précurseurs on peut citer par exemple joseph louis lambeau et sa barque envers ciment françois coignet et sa terrasse en béton aggloméré renforcée par des poutrelles en fer joseph monnier et ses bacs à fleurs bassins ponts passerelles planchers terrasses mais jusqu'à la fin des années 1870 si le principe est découvert la construction en béton armé n'a toujours pas pris son essor ce n'est que dans les années 1880 qu'elle va tout doucement démarrer grâce à un petit entrepreneur d'arras installé en belgique françois en bic il dépose un brevet en 1892 pour un système innovant de placement des fers en fonction des contraintes son système lui assure rapidement un succès international et cela pendant au moins une quinzaine d'années en 1898 il crée une revue mensuelle le béton armé véritable outil de communication avant-gardiste au service de son image de marque en 1901 la bourg la reine il conçoit sa fameuse villa en bic comme une démonstration des possibilités du béton armé la circulaire du 20 octobre 1906 concernant les instructions relatives à l'emploi du béton armé définit les règles d'usage et de calcul du béton armé en france c'est le début de l'air du béton armé qui en offrant une toute nouvelle liberté aux architectes et aux bâtisseurs permet l'émergence des nouveaux styles architecturaux du 20e siècle à nos jours